Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce Créornais de Prépa après vous avoir laissé sur ma blessure, sur le TFL que j'ai aux genoux. Aujourd'hui on va parler un petit peu de comment j'essaie de surmonter tout ça et de repartir à l'entraînement. Le Marathon de Paris arrive très 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 vite, là on est le 6 février au moment où je tourne la vidéo donc forcément je sais pas exactement combien de jours il y a jusqu'au Marathon de Paris mais là ça arrive très vite et j'ai toujours pas vraiment commencé la préparation. Si vous me suivez sur Strava vous voyez un petit peu passer à ce que je fais en ce moment. Vous avez vu aussi que ces derniers jours j'ai essayé de reprendre un petit peu la course à pied. Petit à petit progressivement on y retourne. Je vais vous parler de tout ça dans la vidéo aujourd'hui, je vais vous amener à la fois avec moi là sur ce petit footing, je vais vous amener aussi sur les skis, on va en discuter un petit peu tout ça puis je vais vous faire pas mal d'annonces dans cette vidéo sur le contenu qui va arriver, un petit peu utiliser, notamment au sujet de ce que vous voyez ici à mes pieds. Alors là il s'agit de trail mais je vais aussi évidemment plutôt axé sur sur le contenu sur la route avec notamment vous avez été nombreux à me parler de préparation et d'entraînement. On va parler tout ça dans une énorme vidéo là très très bientôt. C'est très de vous partager tout ça et puis voilà on se retrouve ensemble dans cette vidéo pour discuter un petit peu de comment ça se passe et comment cette reprise de l'entraînement se passe et puis on y va. Bon bah comme vous le voyez j'ai repris la course à pied. Alors pour l'instant c'est encore modeste, ça fait mine de rien déjà trois semaines je pense. Déjà quand j'étais au Kenya j'ai pu courir un petit peu progressivement. Vraiment j'y vais doucement parce que je sens que si j'enchaîne un peu trop ça peut vite aller retomber dans l'inflammation et la blessure. Donc voilà pour l'instant pas d'intensité vraiment en course à pied mais j'espère que cette semaine c'est le retour déjà en course à pied. Ça ce serait quand même une très très bonne nouvelle si c'était possible. On va dire que c'est long là, c'est le genre de blessure, on ne sait jamais trop ça, ça va s'arrêter. C'était compliqué. Bon bah je finis mon petit run. Première fois et puis la blessure. Les sensations sont vraiment meilleures au niveau du aujourd'hui même pas de gêne. Je suis plutôt de bonne augure. Finalement c'est un petit run, pas trop dans la séance citée mais ça fait plaisir. Allez on est peut-être de retour. Comme promis on se retrouve à l'intérieur comme vous l'avez vu en fin de sortie aujourd'hui je tourne ces images en même temps que la même journée que j'ai fait cette sortie de ski de rando et ce petit footing également. Le footing s'est bien passé aujourd'hui donc finalement le 6 février 2023 ça a l'air de vouloir aller. C'est le premier footing depuis que j'ai repris à courir, que j'ai essayé de ne pas vraiment m'arrêter. J'ai fait une pause pendant un certain temps et puis ensuite j'ai repris assez vite finalement la course à pied. Alors je faisais des petites distances, on va dire 10 km environ, une petite heure à chaque fois. Je ne suis pas allé vraiment plus loin que ça pour l'instant. J'ai fait deux sorties il me semble avec un peu plus d'intensité. J'ai dû faire dix fois une minute une minute un jour et puis une autre fois quatre fois mille juste pour voir un petit peu où c'en était. Après le quatre fois mille ça n'allait pas vraiment. Le genou n'avait pas super bien répondu. Après le dix fois une minute une minute la semaine dernière un petit peu mieux mais ce n'était pas encore ça. Et puis ensuite j'ai eu ce déplacement à Lille la semaine dernière où j'ai fait un petit footing le matin juste après cette séance là. Et ça n'allait pas hyper bien donc je n'étais pas hyper rassuré. En fait ça varie à chaque fois. Un coup ça va, un coup ça va moins bien. Et là pour le coup c'est la première fois où aujourd'hui je ne sens vraiment aucune douleur particulière, aucune gêne au niveau du genou pendant toute la sortie. J'ai fait juste six petites accélérations aujourd'hui pour voir un petit peu. Et clairement ça a l'air de vouloir aller donc on va voir cette semaine. C'est une semaine où je vais avoir beaucoup plus l'occasion de courir parce que je vais être en déplacement dans une zone sans neige donc je vais pouvoir seulement courir. Et ça va être l'occasion de voir un petit peu si le genou répond. Mais je suis plutôt quand même optimiste après cette sortie. Je suis optimiste en tout cas pour reprendre l'entraînement. Le titre de ce carnet de prépa numéro 2 c'est est-ce que c'est pas déjà trop tard ? C'est vrai qu'on est à 55 jours au moment où je tourne ces images du marathon de Paris. Et forcément une prépa marathon, vous le verrez dans la grosse grosse vidéo autour de l'entraînement que je vous prépare. C'est normalement quand même bien plus long que ça. Encore une fois, c'est pas pour autant que c'est rédhibitoire. Vous allez voir, je traite de ce sujet sur ma petite sortie de ski de rando. Et voilà, je retrouve Stéroski, l'activité que j'ai le plus pratiquée depuis que je suis blessé, depuis janvier de toute façon. Je vous montrerai un petit peu les stats, mais en volume horaire, c'est le ski que j'ai le plus fait. Et c'est un petit peu bizarre, évidemment, de vous montrer des images de ski en pleine prépa marathon. C'est quand même aux antipodes, surtout le ski de rando où on accumule surtout les mètres de dénivelé. Pas vraiment du tempo à plat. Mais que voulez-vous ? On s'adapte à son environnement, évidemment, et aux saisons aussi. Je vous avais fait une vidéo l'année dernière, quand je préparais le 10K, sur justement cette combinaison entre le ski de rando et les séances à plat. Lors cette année, je n'ai pas fait de séances à plat. Par contre, je sens que le ski de rando, ça m'apporte de la puissance, de la force max. Et ça, mine de rien, ce n'est pas la qualité primordiale en course à pied qu'on recherche. Mais c'est une qualité utile. Et pour le reste de la saison, en trail, ça me sera très utile. Donc dans tous les cas, c'est évidemment pas perdu. Ça me permet aussi de faire une bonne base d'endurance. Vous le verrez dans une vidéo prochaine sur l'entraînement, que ça peut être très très utile en des loupes prépas. Et puis voilà, moi ça me permet globalement de faire tout ce qui est base foncière, on va dire. Surtout, le ski, vous le voyez en plus dans un environnement comme ça. Là, de ce côté-là, le Mont Blanc, évidemment. Arrèche Beaufort, la Mecque. Le ski, c'est quand même quelque chose qui m'a sauvé, je pense, ces dernières semaines. Imaginez qu'on n'aurait pas pu faire de ski. Ça aurait été vraiment, vraiment compliqué. Là, finalement, quand je vous tourne cette vidéo, il reste 55 jours comme je vous le disais. Mais c'est comme si je partais de zéro et que j'avais 55 jours par mois pour me préparer au marathon. Là, c'est quand même différent. Donc, j'essaie de relativiser aussi sur ce retard potentiel. Evidemment, ce n'est pas du tout idéal. Mais ce n'est pas du tout perdu non plus. J'ai envie d'être optimiste. Et c'est entre autres grâce au ski. Au poignet, la série délimitée KillingerNet, l'Apex de Koros, dont je vous ai parlé très récemment. Content d'avoir une montre comme ça, qui permet d'allier les montagnes. Et puis toute ma prépa marathon aussi, l'utilisation du pod 2, comme vous le disiez. C'est hyper intéressant. Que voulez-vous ? On a la chance d'avoir ce genre d'environnement. C'est quand même impossible de s'en priver. Arrivé au sommet, la pointe de la Grande Combe. Au-dessus du planer. En face, la Grande Journée, Mirantin. Ce côté-là, la pointe du tard. Au-dessus là-bas, vers la pierre. Evidemment, le Mont Blanc. Voilà, je vous ai amené avec moi sur les hauteurs d'Arèche Beaufort, sur cette petite sortie de ski de rando. Comme vous l'avez vu, j'ai essayé de rester optimiste malgré tout. Et on va continuer à essayer d'enchaîner les sorties, enchaîner les entraînements. Et cette fois-ci, essayer d'aller enfin sur des séances qualitatives. J'ai la chance que le tapis va être bientôt réparé. Donc je vais pouvoir repartir aussi sur le tapis et faire des séances beaucoup plus qualitatives sur le tapis. Chose que je ne peux pas vraiment faire pour l'instant ici, à Arèche Beaufort, avec les conditions de neige en ce moment. Donc voilà, il y a tout qui est en train de se mettre en place petit à petit. C'est ça qui me force à être optimiste pour cette prépa. C'est vraiment une de mes résolutions ces derniers temps. Je ne dis pas de 2023, mais en tout cas, de manière générale, je vais essayer d'être plus optimiste. Je suis de nature pessimiste et je travaille sur moi-même pour essayer d'être tous les jours un peu plus optimiste et voir les choses avec un côté positif. Clairement, je sais que j'ai pris beaucoup de retard sur cette prépa marathon, mais j'ai envie d'y croire encore. 55 jours, c'est quand même pas mal pour enchaîner quelques baies sorties. Il va falloir faire attention quand même à rester vraiment progressif et ne pas vouloir trop en faire tout de suite, même si ça va bien visiblement maintenant. Donc voilà, on va essayer d'enchaîner petit à petit. Je vous prépare, comme je vous le disais, des grosses vidéos, une énorme vidéo sur l'entraînement, sur la planification, sur tout ce qu'il faut éviter de faire comme erreur, sur les conseils qu'on peut donner pour une prépa marathon. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. J'ai mis les moyens pour aller faire une super vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira. J'espère que vous serez au rendez-vous pour ça. Ça va sortir très bientôt. Il y a encore plein de tests matos aussi qui vont arriver. Là, je test plein de choses en ce moment. Donc ça, ça va être top aussi à vous partager. Et puis voilà, vous verrez, j'imagine encore pas mal de choses là d'ici le Marathon Paris. Vous amenez aussi avec moi dans quelques séances un peu plus dures et vous faire vivre ça le plus possible. Merci encore pour tous vos retours sur ce premier carnet de prépa numéro 1 autour de la blessure. Vous avez été énormément à me donner des conseils. C'est toujours hyper cool de pouvoir échanger avec vous. C'est la richesse aussi de cette chaîne, d'avoir cet esprit communautaire et de s'entraider. Donc merci encore. Et puis nous, on va se retrouver très, très vite maintenant pour une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous ! Merci.